Action! Ha! 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 Genie! Ça raconte l'histoire d'Alex qui part en cachette de chez eux pis il s'en va voir son père dans le Maine. Il vole des armes à feu chez son père pis il traque des gens qui sont sur un registre public d'agresseurs sexuels. Il y a aussi parallèlement à ça la quête de cette femme qui cherche son fils parce qu'il s'est pas pointé jour de Pâques pis elle s'inquiète pis elle cherche. Coupé! En rose, il faut que je monte ça, la police a un air déterminé. T'sais, c'est comme t'es dans l'enquête, t'es Columbo. Il y a quand même, je dirais une partie presque trailer, là, à ce film-là qui est... le scénario est construit de façon à ce qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On comprend assez tôt qu'il s'est passé quelque chose avec ce garçon-là, mais quoi? Pis c'est un peu ce que la mère se pose comme question aussi. Au début, elle refuse de croire ce qui est arrivé pis peu à peu, elle enquête elle aussi d'une certaine façon. un peu en flash-back, parce qu'on commence où on voit l'enfant avec son père, très jeune, lui montre comment tirer à la carabine. Et très rapidement, on est avec le jeune adulte. Je suis assis ici. Je suis assis à côté de lui. Bien sûr, là. D'accord. D'où la bûche. Tu l'aides à viser, là. OK. On a lu tous les rapports de police, tous les articles de journaux, tous les reportages pour chercher la moindre petite chose. Ça, j'aime bien ça, lire tout ça pis chercher entre les lignes, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas dit, qu'est-ce qu'on peut deviner. Sommes-tu assis aux plaques? Bien, si tu mets une plaque normale, ça marchera pas. Il est vraiment marqué police sur les plaques d'humains. OK. Action mécanique. Moi, je gardais ma main sur mon gun, si je fais toi, parce qu'il y a deux meurtres. La police, ils cherchaient un coupable, ils l'ont trouvé, fait qu'ils ont fermé le cas. C'est sûr qu'avec la mère de Stephen Marshall, on a été bien plus loin que la police. You can't kill your father, Luke, or you will join the dark side. Tu savais que son père, il écrivait des lettres comme ça? Mon personnage là-dedans, c'est le personnage de David, qui est son coloc, qui se rend compte de rien. Tout le temps, les genres de témoins dans les reportages, dans les documentaires qui font, ah, moi, j'ai jamais rien vu, il était ben fin, il était ben bon, c'était un de mes amis, puis j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Ben, moi, c'est ce gars-là. C'est tellement un métier difficile. Sa famille, ils viennent me voir, ils viennent à l'appartement, dans le fond, pour essayer de trouver des indices, des lettres, on trouve des trucs que son père lui écrivait, fait qu'il y a comme... tu sais, il y a quand même une tension vraiment forte, puis une évolution au niveau de ce qu'on apprend sur le personnage d'Alex. Fait que moi, je suis comme là à les aider. Je pensais le connaître, mais dans le fond, je le connaissais pas, comme vous, comme tout le monde. Fait qu'il y a comme une espèce de gros malaise là-dedans. C'est une quête parce qu'elle veut savoir ce qui s'est passé. Il y a l'avant, il y a la rose avant, en famille, heureuse, épanouie. Puis il y a l'après, qui cherche, qui veut des réponses. Aix. 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 Sous-titrage ST' 501